Le problème, c'est que si la presse, l'information, c'est une entreprise, et on voit bien que c'est une entreprise, en France c'est évident, vous avez 9 milliardaires qui possèdent la plupart de la presse quotidienne, des télévisions, etc., laissons de côté provisoirement l'audiovisuel public. Aux États-Unis, vous avez la même situation, il faut une énorme fortune pour créer une télé ou un grand média écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que leur conseil d'administration, leur actionnariat, ils viennent du monde des affaires, du business, de la banque, du pétrole, même de l'armement. Donc vous avez des industries de l'armement qui sont actionnaires, voire administrateurs, du New York Times et des grandes chaînes de télé. Donc il n'y a aucune indépendance et il y a un gros problème de crédibilité. Comment vous pouvez expliquer au public que les guerres en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye, à Gaza maintenant, contre le Venezuela, etc. Ce sont des belles guerres démocratiques, etc., alors que vous êtes payés notamment par les multinationales de l'armement qui évidemment ont un intérêt à ce qu'on vende des armes. Donc effectivement, l'info marchande, c'est un gros, gros problème maintenant. Et ça avait déjà été expliqué par Chomsky et Edouard Thurman, dans le fameux livre « Fabriquer un consentement » qu'Investite Action a édité dans sa version intégrale. Ils avaient bien expliqué que la propriété des médias, ça veut dire qu'il y avait un filtrage de l'information et que la publicité des médias, qui est une publicité des grosses multinationales, le gros de la publicité, ce n'est pas le cap-faire du coin, c'est Procter & Gable, c'est Nestlé, c'est Unilever, c'est des firmes comme ça, énormes. Et que ça aussi, c'est une forme de censure, de filtrage qui s'applique aussi à l'audiovisuel public, qui dépend de la pub, parce que sinon, il n'est pas rentable. Donc, deux facteurs, plus les liens entre eux, etc., c'est la même classe sociale, c'est la même élite, c'est la même manière de penser, qui bloquent tout à fait une information indépendante, d'où on est obligé, des sites comme nous, on est obligé d'exister, parce que sinon, il n'y a pas d'info indépendante. Sous-titrage ST' 501